Alors là, j'ai des échantillons que je vais apporter à Patricia, qui est un magasin de produits locaux et qui est intéressée pour les revendre. Bonjour Patricia ! Donc, je vous ai ramené un échantillon de savon de chaque sorte. Pour l'instant, j'ai cinq variétés. Oui. Donc, celui-ci qui est à l'huile essentielle d'orange et patchouli. Oui. Donc, celui-là, donc, miel avec ylang-ylang patchouli, l'essentiel. C'est très agréable sans excès, vous voyez ? J'ai pas vu les produits qui sentent très forts, donc c'est vrai que je le fais ça de manière à ce que ça ne l'agresse pas. Je pense que c'est bien dosé, effectivement. Moi, ça me convient tout à fait. Oui, vous les voyez bien dans votre paysage ? Je les vois bien, là, je les vois bien. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, 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 oui. Magali et Patricia doivent encore se mettre d'accord sur le prix de vente des savons. 5,78, 5,80. Donc, après, on est bien dans les clous. Vous avez fait un effort... Sur un savon, Magali ne gagnera qu'un euro cinquante. Pour moi, c'est intéressant quand même, parce qu'ici, c'est une boutique, donc il y a du passage. C'est pour se faire connaître, c'est indispensable. Donc, pour moi, c'est gagnant aussi, dans le sens où, voilà, je vais toucher une clientèle qui ne va pas forcément venir faire les foires ou ne va pas forcément venir chez moi. Je suis persuadée qu'on va vendre des savons, bien sûr, des savons locaux. Des savons locaux. Voilà. Et puis, après, le reste de la gamme. Bien sûr, qui va par la suite enrichir. Après, vous aurez peut-être un super rayon cosmétique de chez moi, des années de l'eau au mois. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, l'objectif du jour, ce serait de commencer à vendre. Donc, j'espère, bon, un minimum, allez, si je pouvais faire 150 euros, je serais contente. Ça me fait, allez, 10 ventes par mois, ça fait que ça me fait mon SMIC tant espéré. Je vais essayer de le mettre là-dessus, allez, bon, voir ce que ça donne. Ces savons sont vendus en moyenne 5 euros. Ces crèmes hydratantes, 10 euros. L'objectif est atteignable. Faut-il encore qu'il y ait des clients ? Et quand, enfin, certains s'arrêtent... Vous connaissez un peu les produits olé d'Anais ? Vous avez entendu parler ? Olé d'Anais. Voilà, olé d'Anais, exactement. Mais c'est bien, vous souhaitez une bonne journée. Bah, merci à vous aussi. Bon, ça va aller, merci. Bonne promenade. Pour mettre sur les mains ? Les mains, le visage, les pieds, ce que vous voulez. Après, c'est une crème hydratante. Donc, après, vous pouvez en mettre. On va faire un tour. Ouais, bah, je vous en prie. Je suis là jusqu'à ce soir. Bonjour, mesdames. Mesdames. Les premiers clients ne semblent pas convaincus. Magali espère qu'elle n'a pas fait tous ses efforts pour rien. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a aucun produit chimique dedans. Il y a uniquement le conservateur qui est 0,8%. Je vais vous prendre un assortiment. Oui, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tenez malade. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Moi, une vente, yes. La journée est pas perdue. J'ai payé mon essence. Donc, ici, vous avez les savons, les Danesses. Et soudain, les ventes s'enchaînent. Je vais peut-être prendre le sachet pour essayer, comme ça. Ça m'éviterait de... Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Les portes de la foire vont bientôt fermer. C'est l'heure de faire les comptes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir. J'ai fait 280 euros. Donc, bien. Bien, bien. Mieux que ce que j'espérais au début. J'avais pris un objectif bas pour être sûre de dépasser aussi. Donc, voilà. L'essai est complètement transformé. Mes premiers produits sont validés. Donc, la suite au prochain épisode. Magali espère bien continuer sur cette lancée et développer rapidement de nouvelles gammes de produits grâce au lait de Cezannès. Merci.